Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve sur le plateau du duel en compagnie de Sébastien Rougieri. Salut Sébastien. Salut Romain. Aujourd'hui, tu le sais, c'est Steve Mandanda qui passe entre nos filets. On va se demander si c'est une bonne idée de le voir revenir la saison prochaine à l'OM, puisque tu sais qu'il fait partie des pistes, des rumeurs qui animent ses premiers jours du Mercato. Je te laisse commencer pour ce duel. Dégaine tes arguments, tu as 45 secondes. Alors évidemment, c'est une bonne idée, un retour de Steve Mandanda, rien de plus logique. Alors c'est le capitaine emblématique de l'OM ces dernières années. On sait qu'il a fait une saison en Angleterre qui a été tronquée par les blessures, mais on sait que Steve, ici, il est chez lui, donc il n'aura aucun mal à s'adapter pour son retour. Donc il n'y aura pas de petite période d'adaptation ou quoi que ce soit. Au niveau du tarif, l'OM est en train de négocier a priori, mais ça se jouera entre 2 et 3 millions d'euros. Donc on récupère un Mandanda à 3 millions d'euros. Alors certes, il y en a qui vont dire oui, mais Mandanda, déjà 32 ans. 32 ans, on connaît l'âge de bouffonne. On sait qu'un gardien peut jouer encore quelques années. Et puis Steve Mandanda, la suite logique, c'est qu'il encadre un jeune gardien justement à l'OM. Donc pourquoi pas prendre un jeune gardien et qui assure la suite de Steve Mandanda ? Bon, je vais te donner mes arguments. Je suis globalement d'accord avec ce que tu dis, encore une fois. Mais pour moi, ça fait partie des 4 postes prioritaires. Pour moi, il y a l'attaquant, le vrai avançant, le tueur devant. Il y a les 2 défenseurs centraux. Et il y a le gardien de but à renforcer absolument dans cette intersaison. On a en gros une enveloppe de 100 millions d'euros. Je me dis qu'avec 100 millions d'euros, on peut arriver à renforcer ces 4 postes de manière lourde, de manière significative et durable. Je pense qu'un gardien de but qui représente aussi l'avenir, un garçon qui serait dans la force de l'âge, entre 25 et 28 ans. Un mec un peu comme Rui Patricio, par exemple, qui fait partie aussi des rumeurs. Je pense que c'est peut-être plus intéressant pour l'OM Champions Project, même si Mandanda représente et représentera toujours quelque chose de légendaire à Marseille. Je pense qu'il faut peut-être avancer vers quelque chose de nouveau. En plus, les retours, on en a déjà eu. On en aura encore peut-être pendant cet été. Peut-être pas Mandanda. Parfait, j'ai dans les temps. Voilà, vous avez nos avis. Désormais, c'est à vous de voter sur le fossé. Un retour de Mandanda. Une bonne idée ou pas, à vous de jouer.